Ces Palestiniens ont fui les camps où ils se trouvaient, au Liban pour la plupart, afin d'obtenir une vie meilleure loin des milices et des conséquences de la guerre en Syrie qu'ils subissaient quotidiennement. Mais leurs demandes d'asile ont été refusées. Il me dit que le Liban c'est bien, il n'y a pas de danger pour les Palestiniens, mais nous sommes vivants dans le camp au Liban. Oui, mais le camp est plus dangereux. Il y a des groupes islamiques, chaque jour, il faut des guerres, des problèmes. Après 40 minutes de discussion avec la direction de l'OFPRA, la délégation du petit groupe venu manifester n'a pas plus d'explications au sujet du rejet de leur demande d'asile. Ils sont 49 en provenance de camps palestiniens du Liban, fondés lors de la création d'Israël en 1948 pour recevoir les populations qui fuyaient la guerre israélo-arabe. L'un d'eux, Farhan, avait d'ailleurs été interviewé sur place par France 24 l'an dernier. Leur quotidien est devenu dangereux, certains ont échappé de justesse à la mort. Quand j'étais dans le camp, 3 hommes sont venus le soir pour moi, à 7h du soir, exactement. J'étais avec ma famille, ces gens voulaient prendre ma maison de force. J'ai refusé, évidemment. Et ils m'ont tiré dessus. J'ai été touché ici, ici et ici, à l'âme. J'ai le certificat médical établi au Liban qui prouve que j'ai bien été blessé par balle. Mais les autorités françaises jugent leurs explications peu convaincantes. Après un long périple qui les a fait passer par l'équateur, ces réfugiés sont arrivés en Guyane il y a quelques mois. 11 personnes venues de Gaza se sont jointes à eux. Les familles bénéficient d'hébergements d'urgence, mais les hommes seuls affirment dormir sur une plage. La direction de l'OFPRA n'a pas souhaité répondre à nos questions. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet.